La constitution de cette équipe est née d'une réflexion autour de deux grands axes. Tout d'abord la loi de 2005 au regard de l'augmentation des élèves en situation de handicap depuis cette date. Et puis bien sûr la loi de 2013 qui affirme le principe d'inclusion. Nous avons réfléchi à la complémentarité entre l'accessibilité et la compensation. Il est vrai que depuis 2005 nous avons développé beaucoup d'actions dans la compensation et il nous semblait important de pouvoir réfléchir à des modalités d'accessibilité des savoirs au sein de la classe. Alors ce fonctionnement a été retenu selon deux aspects. Tout d'abord pour des modalités d'accompagnement. Il nous a paru important que les élèves soient accompagnés au sein des classes et de travailler avec l'enseignant à toutes les modalités d'accessibilité au savoir, donc la différenciation, les adaptations pédagogiques qui pouvaient aider cet élève au sein de la classe à pouvoir réussir ses apprentissages. Deuxième point qui nous a semblé important c'est de lutter contre les prises en charge extractives, externalisation de l'aide. Nous voulions que l'aide se situe au sein du groupe des pères et non par un enseignant spécialisé pris en charge extérieure. Troisième point qui nous semblait important c'est d'apporter une réponse aux enseignants. Enseignants qui souvent étaient en attente d'aide pédagogique de part, premièrement, l'instruction du dossier au sein de la CDAPH. Quelquefois, il fallait pour l'instruction d'un dossier six mois. Or, la réponse de l'enseignant n'arrivait qu'à partir de la décision de la CDAPH. Là, l'enseignant de l'équipe EDEIS peut intervenir en amont. Autre point important, quand la CDAPH décidait d'obtroyer un suivi CESAD, quelquefois ce suivi ne se mettait en place qu'un an, voire deux ans après la décision de la CDAPH, en raison du nombre de listes d'attente. Cette équipe est pilotée par l'IUNASH du département, donc par l'éducation nationale, alors que dans un CESAD, l'enseignant est mis à la disposition et dépend quand même sous l'autorité fonctionnelle de l'association gestionnaire. Alors, l'équipe EDEIS est constituée de dix personnes pour neuf équivalents en plein et recouvre l'ensemble du département. Nous sommes dans la souplesse de gestion en fonction des besoins, c'est-à-dire de là où sont scolarisés les enfants en situation de handicap. Donc, dans notre département, il y a 241 écoles, sont impactées par le Pôle EDEIS, 176 écoles. Nous avons 91 élèves suivis régulièrement par ces dix personnes, plus des prises en charge plus ponctuelles. Quand je dis suivis, ça concerne au moins une à deux séances par semaine. Alors, bien évidemment, tous les enfants n'ont pas forcément nécessité à être pris en charge par un enseignant du Pôle EDEIS, si l'enseignant est en capacité lui-même de faire les adaptations. Quand un enseignant a accueilli un enseignant du Pôle EDEIS, il en retire toujours quelque chose. Pour son travail au quotidien, même si l'enfant handicapé quitte la classe, il y a toujours des traces du travail de concertation, d'adaptation qui a pu se faire. Ce travail de concertation amène à la co-construction. Donc, ça, c'est une notion importante peut-être qu'il faut développer. Quand je dis co-construction, c'est co-construction des séquences d'apprentissage, bien évidemment, co-construction de l'évaluation aussi bien diagnostique pour le positionnement que l'évaluation finale, et puis aussi la notion de projet, parce que l'élève handicapé a des préconisations dans le cadre de son PPS, mais au-delà de ces préconisations qui viennent de la MDPH par la CDAPH, il y a nécessité de construire un projet pédagogique pour l'élève. Et là, face à la difficulté de l'élève en situation de handicap, elles sont deux, ils sont deux pour construire ce projet. Je suis enseignante dans une classe de cycle 3 qui regroupe des CE2, CM1, CM2. Je suis enseignante spécialisée, membre du pôle édeïs de la Corrèze. Donc, pour que le pôle édeïs puisse intervenir dans ma classe, suite à l'arrivée d'un enfant handicapé au sein de ma classe, j'ai contacté l'enseignante référente, qui, elle, a pris ensuite contact avec le pôle édeïs. Par la suite, c'est moi qui ai pris contact par téléphone avec Virginie. Et on a conclu d'un rendez-vous pour venir observer Jason une première fois dans la classe. À la suite de cette observation, nous avons longuement échangé sur les possibilités d'adaptation et les difficultés que l'enfant et moi-même pouvions rencontrer pour son apprentissage. Qu'est-ce que je pouvais attendre de lui ? Qu'est-ce qui était possible d'atteindre avec lui ? En lui fixant des objectifs réalistes et réalisables. Au niveau du profil de cet élève, c'est un élève qui a des troubles du comportement, qui peuvent l'handicaper dans ses apprentissages. À ce jour, j'interviens deux fois par semaine en co-intervention. Mais cette intervention n'est pas du tout fixée pour l'année. Lorsque les adaptations ont bien été mises en place et que l'enseignante les aura intégrées à sa pédagogie, on pourra passer à une séance en co-intervention une fois par semaine et puis sous forme d'échanges plus ponctuels pour réguler le projet de Jason. Depuis que Jason est arrivé à l'école, il s'est quand même bien apaisé au niveau de son comportement dans la classe. Il a réussi à intégrer les règles de vie. Donc, on a décidé d'axer un peu plus notre travail sur les lacunes qu'il avait accumulées au niveau de ses compétences en français, notamment en production d'écrit. Donc, avec ses livrines, on a mis en place une co-animation avec un atelier d'écriture. Donc là, mon rôle a été de décomposer la tâche de production d'écrit et de lui construire les bons outils pour le soutenir dans ses efforts. Entre autres, on utilise la tablette pour favoriser aussi son autonomie. Suite à la tablette, on encode les phrases à l'aide d'étiquettes colorées. Et ce code peut être pris en études de la langue, comme en dictée aussi. Des flèches du maître. Donc, au-delà de la production d'écrit, on travaillera d'autres domaines avec Jason, notamment en mathématiques, en s'aidant d'outils comme l'ordinateur, avec des didapages, qui vont lui permettre de reprendre des notions qu'il aurait dû acquérir en cycle 2. On a également mis en place des petits processus pour aider Jason à focaliser son attention. Au niveau du matériel informatique utilisé dans la classe, Canopé est notre partenaire, puisque c'est lui qui nous prête les tablettes, afin que les élèves puissent bénéficier de ce matériel au cours des séances, puisqu'il n'y a pas de tablettes dans l'école. Dans cette co-intervention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille sur la même séance. On veut amener nos élèves au même objectif. Seuls les outils vont... Et la façon de procéder va varier. Donc, c'est l'enseignant qui va définir les objectifs et la notion abordée. Et moi, je suis là pour aider à la mise en place des outils de compensation qui vont permettre aux élèves de dépasser leurs difficultés ou leur handicap, dans le cas de Jason, pour pouvoir produire un texte comme leur camarade. Il m'est arrivé en tant qu'enseignante d'avoir des enfants qui avaient été pris en charge par le réseau d'aide, donc en l'occurrence, le maître E. Et à la différence du pôle EDI, c'est que lorsque les enfants sont pris en charge par le maître E, ils sont sortis de la classe pour faire un travail en dehors de la classe avec d'autres enfants de l'établissement. Donc, ils se retrouvent à trois ou quatre dans une salle à part. Là, vraiment, la différence, c'est que le pôle EDI intervient au sein même de la classe, c'est qu'ils travaillent sur les mêmes séances, c'est-à-dire que c'est une intégration à 100% de ces enfants dans la classe. Oui, alors plutôt qu'intégration, on va pouvoir parler d'inclusion, mais bon, c'est tout à fait ça. À chaque visite, on prend le temps d'échanger, donc entre midi et deux, ou après la classe, pour préparer la séance suivante, puisqu'une séance en co-intervention nécessite une concertation assez pointue, j'ai envie de dire, puisque chacune a un rôle bien défini dans la classe. On est là aussi pour aider à construire le PPS. Voilà, c'est ça. De définir les objectifs des élèves en situation de handicap, quels sont les temps où il est intégré au groupe classe avec des outils de différenciation, et les temps plus individualisés, où là, on est sur de la remédication. C'est de ça qu'on parle beaucoup, en fait. Nos échanges, ils sont basés là-dessus. Savoir comment le gérer dans une classe, c'est quoi, ordinaire. Les adaptations pensées dans un premier temps pour Jason face à ses difficultés de l'écrit peuvent servir à n'importe quel élève qui ne présente pas de handicap, mais qui a des difficultés réelles face à l'écrit. Une des seules difficultés qui peut apparaître à nos yeux, c'est le facteur temps. C'est vrai qu'on donne de notre temps en dehors de la classe. Ça, c'est un peu logique. Pour se voir, pour échanger, pour préparer. J'étais déjà consciente des difficultés qu'avaient mes autres élèves. J'ai vraiment un dyspraxique. J'en ai un qui est... Futur dyslexique. Futur dyslexique. J'en ai un qui ne rentre dans aucune case. Le fait d'échanger avec l'enseignante spécialisée, ça m'a noté des pistes de travail pour essayer de contourner ces difficultés, de pallier à ces difficultés. Une fois qu'on leur donne des outils pour compenser leur handicap. Pour compenser, voilà. Le mot, c'est vraiment pour compenser le handicap. On arrive à atteindre l'objectif de façon satisfaisante. On a tous des enfants qui sont plus ou moins reconnus par la MDPH. Et dans tous les cas, nous, on est seuls face à ces élèves qui sont en difficulté et on n'a pas tous les moyens ni techniques ni pédagogiques à notre portée. Nous, on n'a pas cette connaissance-là. Et c'est le poil et déis qui vient la porter. Et c'est grâce à ce poil et déis que nous, on arrive à accueillir ces enfants dans de bonnes conditions et qu'on arrive à leur faire atteindre des objectifs qu'on n'aura peut-être pas atteints toutes seules dans nos classes.